Moi je m'appelle Sébastien, ça fait cinq ans que je fais de l'escalade. J'ai découvert ça une après-midi. En fait j'ai un collègue, je travaillais à Decathlon à l'époque et j'ai un collègue qui m'avait parlé d'une salle d'escalade. Sur internet j'ai regardé, j'ai dit tiens je vais aller regarder la salle dont on m'a parlé et puis j'ai appelé un de mes potes et puis on y est allé puis depuis on a fait une séance on n'a pas décroché. Alors du coup on est en courbe et moi j'ai commencé l'escalade depuis cinq ans et c'est grâce à Luc que j'ai découvert l'escalade. En fait voilà c'est à dire que moi j'ai commencé l'escalade et peut-être un mois après, Marie m'a tout de suite rejoint. En fait on a commencé l'escalade à peu près au moment où on s'est mis ensemble. Et en gros maintenant vous en pratiquez combien de fois par semaine ? On va dire qu'on y va entre trois et quatre fois par semaine. Depuis peu, comme on a déménagé, on alterne avec de la voie. Alors qu'avant on faisait que du bloc mais essentiellement on y va environ trois fois par semaine. Et vous allez un autre fort à côté de la musculation ? Oui on fait de la musculation, on fait du cardio. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors moi je fais du kung-fu depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Donc pour moi c'est quelque chose de... l'escalade kung-fu c'est c'est la même chose pour moi, c'est quelque chose de complémentaire. Et voilà c'est vraiment un sport d'agilité. C'est un sport où on fait tout travailler, ça fait appel à la coordination, c'est à la confiance en soi et ça permet vraiment de passer des étapes. Et qu'est-ce que vous préférez dans l'escalade ? J'aime bien l'explosivité du bloc. J'adore les mouvements explosifs. Franchement je m'éclate. Et je trouve que c'est vraiment un sport génial. Moi pareil c'est l'explosivité. Et la convivialité aussi. Parce qu'on est entre potes et on rigole bien, on se marre bien. Ça c'est cool. Il y a une bonne ambiance, il y a vraiment une bonne mentalité. C'est un sport où il y a du partage, on est tous ensemble et ça c'est vraiment cool quoi. Et vous proposeriez l'escalade à qui ? Alors l'escalade pour finir. Et en quoi ça vous fait du bien ? Ah oui, l'escalade ça permet de se muscler, ça permet de travailler le mental, ça va lui apporter de la force, ça lui permettra de se muscler le corps, ça lui permettra d'avoir de la confiance en soi. Et de développer la souplesse aussi. Ah oui, parce que la souplesse c'est important pour l'escalade. Exactement, c'est hyper important la souplesse. Et tu la travailles comment ? Tu la travailles pour la souplesse ? Oui, en fait il faut faire des exercices d'assouplissement. D'accord. Et du yoga. Et du yoga. Et du yoga ? Ouf, ouais. Ah donc t'as du yoga en plus de l'escalade ? Exactement. Tu fais des séances particulières ? Alors du yoga, bah j'en pratique deux fois par semaine du yoga, et après trois fois par semaine du glop, et après le must une fois par semaine du cardio. D'accord. Ok, clairement. Et toi tu fais du yoga ou pas en tant qu'homme ? Bah oui quand même, parce que moi je suis raide comme un bâton. Donc j'ai besoin de m'assouplir. L'escalade c'est déjà en soi, ça permet déjà de s'assouplir. Mais en plus pour s'améliorer en escalade, je pense que c'est nécessaire de faire des sports comme un peu de yoga à côté. Ça permet vraiment de prendre en souplesse. Et vous voulez avoir une alimentation stricte par exemple ? L'alimentation, ouais, c'est important. Je pense que c'est incontournable. Quand on veut rester en bonne santé et être duré dans le temps, c'est vrai qu'on peut manger n'importe comment quand on est jeune. Mais inévitablement, au bout d'un moment, ça se répercutera sur la santé. Et je pense que quiconque souhaite pratiquer le sport le plus longtemps possible et rester en bonne santé et être bien dans son corps, C'est juste primordial d'avoir une alimentation équilibrée, saine, naturelle et pas trafiquée. Le problème, c'est que l'adaptation des tendons est beaucoup plus longue que celle des muscles. Et le problème, c'est que quand on commence trop vite l'escalade et qu'on progresse trop vite, qu'on force trop, et on est tous un peu comme ça, on se blesse rapidement effectivement et on peut vite avoir des pathologies tendinées. Est-ce qu'il y a un avantage à être routine par exemple sur toi ? Marilane, on voit que tu as des tout petits doigts. Alors exactement, avec les petits doigts, je peux attraper n'importe quelle prise. Donc les petites petites prises. Après, le mieux, c'est de s'échauffer, de vraiment, de tirer les doigts, de s'échauffer et surtout de boire beaucoup mieux. On a l'intérêt à ça. On hydrate les tendons, les muscles. Et du coup, c'est un sacré avantage. Ok, donc du coup, toi Seb, en fait, t'es obligée d'attraper les plus de mains. Tu ne peux pas payer plus de pieds avec des gros doigts, c'est normal ? Bah, c'est plus difficile. C'est-à-dire que plus on a les doigts épais, plus on va avoir une difficulté à mettre ses doigts dans des prises toutes fines, en fait. D'accord. En fait, il y a des avantages et d'un coup, il entraîne un ou une femme. Chacun développe ses qualités en gros. En général, une femme, elle va être plus technique, plus souple. Plus souple. Alors que c'est vrai que... Bon après, il ne faut pas généraliser. Ça dépend vraiment du style de grimpe et ça dépend de tout le monde. Mais en général, c'est vrai qu'un mec va être peut-être un peu moins souple et un peu plus... un peu plus bourrin, un peu moins technique. Donc, c'est important d'être complet et d'arriver justement à développer pour une femme des qualités d'explosivité et de force. Et pour un homme, de développer des qualités de souplesse pour essayer de réunir les qualités. Bon après, ce ne sont pas des qualités qui sont intrinsèques à un homme ou à une femme. Mais c'est vrai que de manière générale, je pense que ce n'est pas sexiste de dire qu'une femme sera toujours plus souple et plus technique. Et en général, les hommes vont un peu plus tirer sur les bras, vont plus agir en force. Pour vous alors, c'est quoi le meilleur sport dans l'univers ? L'escalade ! Mais c'est l'escalade ! Tout le monde doit trouver son équilibre et son sport. Je pense qu'il n'y a pas de... Ça dépend des gens. Chacun... C'est vrai que pour nous, si on nous pose la question à nous, moi je dirais que c'est l'escalade et les arts martiaux. Mais pour quelqu'un d'autre, ça va être l'escalade et pour d'autres, ça va être le patin à glace ou je ne sais quoi. Le foot ! Le foot ! Mais en tout cas, je pense que c'est un sport qui est vraiment complet et qui permet vraiment de prendre confiance en soi, de développer vraiment une bonne coordination et c'est vraiment quelque chose qui peut se pratiquer tout au long de la vie. Même si bien sûr, le bloc, c'est quand même un sport explosif et traumatisant pour les muscles, les articulations. Et donc je pense qu'au bout d'un moment, avec l'âge, on tend plutôt à se calmer et à passer plus sur un sport comme l'escalade de voie qui est un peu moins traumatisant. D'accord ! Mais on peut quand même pratiquer toute sa vie si on pratique de manière intelligente. On s'alimente bien ! D'accord ! Donc pas qu'on s'alimente, merci ! Merci à vous deux ! Rien, merci à toi ! Merci à vous ! Salut la solitude !